Les richesses de notre territoire. Rencontre avec un artisan, commerçant, chef d'entreprise sur Flotteur FM. Bonjour à tous et bienvenue sur Flotteur FM pour une nouvelle émission Richesses du Territoire. Cette semaine, je suis en compagnie de M. Domingo Glazowski. Bonjour. Bonjour. Alors, Domingo, vous travaillez un peu étrangement puisque vous êtes un photographe, mais un photographe plutôt particulier. Je ne suis pas que photographe, tout à fait. C'est-à-dire que je fais de la photo depuis mon enfance. J'ai eu plein de choses différentes avec la photo, mais beaucoup, ces derniers temps, j'utilise la photo comme ferait un peintre. C'est-à-dire que je prends des éléments de photo que j'assemble via Photoshop, donc le logiciel de retouche d'image, et puis pour en faire des tableaux avec plein d'éléments, en fait. Avant de parler de votre spécificité, on va en revenir à votre métier de photographe de base. Depuis quand est-ce que vous êtes photographe ? Depuis mon enfance, j'ai fait de la photo. On m'a offert un appareil photo. J'avais 13 ans, un petit appareil photo en plastique. Donc, j'ai revu dernièrement les toutes premières photos que j'ai faites. Je n'en ai pas rougi. Je trouvais que j'avais l'œil photographique. Après, j'ai eu le premier réflexe existant argentique. Donc, on m'a offert un Exacta avec des optiques Carl Zeiss. Et puis après, j'ai voulu faire du cinéma. Donc, j'ai fait mon bac en candidat libre pour pouvoir rentrer en cinéma. J'ai raté deux fois le concours de l'IDEC. C'était une école très difficile d'accès où il n'y avait que 24 places sur 800 qui postulaient. Et en plus, il n'y avait que 4 étrangers. Donc, j'ai raté. Après, j'ai fait un DEUG pour pouvoir faire des études d'audiovisuel. Donc, j'ai fait un DEUG pluridisciplinaire où il n'y avait pas trop d'audiovisuel. Et puis, donc, j'ai fait des études d'audiovisuel après. J'ai fait plus de la vidéo que de la photo. Après, ça, j'ai fait du son aussi. Et puis, j'ai fait de la radio avant d'être à Clamsi, donc sur Paris, les fameuses radiolibres. Et puis, quand je suis venu dans la région, j'ai aussi participé à Radio Flotteur. Comment vous est venue l'envie de faire de la photo, la passion de la photo déjà tout jeune ? Difficile à dire comment c'est venu. On m'a mis un appareil dans les mains. Je l'ai utilisé et j'ai toujours aimé ça. Quel type de photo faites-vous ? Alors, maintenant, j'ai appris à sélectionner ce que je fais comme photo. C'est-à-dire, je fais des thèmes. Parce que ce qu'on peut voir de mes photos, c'est ce que j'édite. Mais j'en ai beaucoup plus. Et voir des banques d'images qui me servent à faire mes compositions. Donc, quand je fais des photos tous les jours, je sais que ça va rentrer dans des thèmes. Dans mes banques d'images, il y a plein de thèmes. Par exemple, des fleurs. Par exemple, l'eau. Donc, j'ai fait une expo aussi. L'eau, c'est beau, etc. Enfin, j'ai plein de thèmes différents. J'adore les portraits. Donc, j'ai fait aussi une expo de portraits. Dans mon ordi, il y a plein d'images différentes. D'accord. Qui souvent ne servent à rien. Enfin, je les montre que quand les gens passent chez moi. Ou quand, sur des expos, je fais tourner des thèmes. Donc, vous avez des photos aussi bien classiques, basiques, noir et blanc et couleur ? Oui, je fais beaucoup de couleurs. Et même, je fais un thème, c'est ce que j'appelle des NBC. C'est-à-dire noir et blanc et couleur. Je mélange du noir et blanc et de la couleur. Et donc, toutes ces photos pseudo-basiques, on pourrait dire, vous servent à faire des photos montage. Des portraits mêlés à des arbres, ou des fleurs, des papillons, que sais-je. Tout à fait. Pour créer, au final, des tableaux. Tout à fait. Alors, quels sont les thèmes de vos tableaux ? Voilà, depuis presque une dizaine d'années, je fais des expos. Donc, c'est suivant le thème de l'expo, en fait. Là, ce qu'on a dit quand je fais des tableaux, c'est une expo que j'ai faite plusieurs fois, donc plusieurs endroits, que j'ai appelé « Inquiétante étrangeté ». Ça fait référence à un terme de Freud quand il analyse les rêves. C'est que dans le rêve, il y a quelque chose qui est hors de la réalité et qui est inquiétant. Bon, moi, ce n'est pas très, très horrible. J'ai eu une époque où je faisais des trucs assez noirs, effectivement. Mais là, j'essaie de faire plutôt des choses gays, ensoleillées. D'où l'utilisation pas mal de fleurs, d'animaux plutôt gays quand même. Qu'est-ce que vous permettent d'exprimer ces tableaux ? Alors ça, je pense que c'est souvent les gens qui voient qui m'éclairent sur ce que je veux dire, en fait. Par exemple, un ami qui organise des festivals de photos m'a révélé qu'en fait, je suis plus un peintre qu'un photographe. Et je suis un peu en difficulté par rapport à certains photographes, puisque je ne fais pas de la photo stricte, bien que je sais et j'aime bien faire de la photo pure. Et j'ai le sens, je pense, de la composition, etc. Enfin, j'ai un truc inné. Donc, voilà, je suis photographe aussi. Mais curieusement, ça ne me suffit pas, non. Quelles sont les différentes expositions que vous avez faites ? Je multiplie les lieux d'exposition et les possibilités. Tout dernièrement, avec le Lyon's Club, il y avait une quarantaine d'artistes à la Salle-Pauve. Quand ça se présente, je fais des expos collectives. Je fais des expos avec des collectifs d'artistes, que ce soit celui d'Auxerre, où je suis déjà depuis plusieurs années, je fais partie du bureau, c'est Art Diaphragme. J'aime bien mes amis de Crescendo, qui font le chemin des palettes. Donc, j'ai exposé aussi presque tous les lieux de Climpsi, j'y ai exposé. Sauf le Lavoir, que j'adore, mais je n'y ai jamais encore exposé. Voilà, à chaque fois, c'est des thèmes différents. La toute dernière série d'expos, puisqu'en fait, j'en ai fait une première, et puis une deuxième et une troisième pour l'alimenter, ce que j'ai appelé voyage intérieur. Et là, c'est sans bidouille, entre guillemets, avec Photoshop. C'est l'image brute, mais que j'ai juste mis à l'envers. Donc, je fais beaucoup de photos de paysages dans lesquelles il y a de l'eau, et je choisis de trouver dans le reflet de l'eau, qui naturellement est à l'envers. Donc, je le remets à l'endroit, en mettant la photo à l'envers, et du coup, ça fait une atmosphère très étrange, puisqu'on ne reconnaît pas ce qui est net qui est à l'envers. Enfin, ça fait un effet bizarre, donc... Vous travaillez sur les reflets, en fait. Oui, là, c'est beaucoup de reflets. Donc, ça, c'est ma toute dernière expo. Encore avant, j'avais fait une expo de photos quasiment brutes et sans trafic. Ça s'appelait « Aux la vaches, les bêtes ». Que des animaux, bon, je fais aussi des expos où il y a les animaux trafiqués, mais là, il y avait des vaches, il y avait des chiens. Ça a l'air bateau, je peux dire, mais c'était montrer un peu l'humanité, entre guillemets, qui peut y avoir dans les animaux. J'aime beaucoup les animaux. Et ensuite ? Donc, encore avant, j'ai une série de ce que je viens de dire, qui est en étrangeté. Et puis, il y a aussi des expos que je fais sans qu'il y ait de thème. Ça peut arriver, surtout quand c'est des expos collectives. Par exemple, avec le collectif Ardiafragme, on a fait un voyage en Tchéquie, et on a exposé dans un musée à côté de Prague, à Benezov, donc un musée magnifique. Donc là, j'ai mis ensemble, mais en essayant qu'il y ait une unité, des choses qui étaient hors d'un thème précis. Pour exposer un petit peu toutes les palettes de ce qu'on fait ? Voilà, puisque là, j'avais droit à une dizaine d'images en tout, en grand format. Qu'est-ce que vous appelez grand format ? Ça fait quelle taille ? Ça peut aller de 1,50 m sur 1 m. Comment vous faites pour avoir aussi grand format que ça ? Je le fais faire à côté de Clemsy, un lieu que je recommande, qui s'appelle Communication Créative, qui est plus connu pour des travaux qu'ils font sur banderoles, sur bâches, mais ils ont une technique pour faire de la reproduction de photos à haute définition sur de la matière plastique. Donc ces images-là peuvent être exposées en plein air. La pluie et le soleil, le gel ne vont rien faire. Elles vont rester et en bonne définition et ne pas pâlir. Donc ces photos-là, je les ai faites pour faire une expo à Cour et Jardin, à Saint-Sauveur-en-Puisé. J'ai exposé dans un jardin, dans la rue Colette, donc la rue de l'ancienne maison à Colette. Vous travaillez avec quel matériel ? Alors, vous savez, j'ai eu toutes sortes d'appareils photos. Comme je vous dis, mon tout premier, c'était en plastique. Quand je n'avais pas les moyens, j'ai fait du jetable. J'ai eu le premier appareil argentique en réflexe, quand j'étais adolescent. Quand je me suis rééquipé, j'ai eu le premier réflexe numérique et j'ai un tout petit boîtier extraordinaire, qui est tout fin, qui a 26 millions de pixels. Il peut faire de la vidéo aussi. Ça vous arrive encore souvent de faire de la vidéo ? Oui, alors le seul défaut de cet appareil, c'est qu'il y a un bouton qui déclenche la vidéo par hasard. Donc je garde précieusement mes ratés, si je puis dire, et peut-être qu'un jour, je vais faire quelque chose avec. Mais enfin, ça me titille, oui, un jour de refaire de la vidéo. Alors, est-ce que vous vendez vos tableaux ? Bien sûr, c'est un peu un plaisir quand quelqu'un aime au point d'acheter, mais disons que de là à en vivre, on en est loin. Et même, il y a des expos qui coûtent plus qu'elles ne rapportent. Est-ce que les gens peuvent vous demander de faire des tableaux sur commande à partir de photos qu'eux ont faites ? Bien sûr, ça m'est déjà arrivé et ça me fait toujours un plaisir. Si les gens aiment la manière que j'ai travaillé ou même s'ils me disent ce qu'ils aimeraient, je suis prêt à changer ma manière. C'est toujours un plaisir de travailler, de faire des choses pour les autres, pas seulement pour ça. Donc par exemple, faire un gros tableau montage de photos de mariage ou de baptême ? Tout à fait. J'ai déjà fait pour un ami. Il y avait un enfant décédé. On m'a donné la photo de cet enfant et j'ai fait tout un montage autour. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le collectif d'artistes dont vous faites partie sur Auxerre ? Voilà, ça s'appelle Ardiafragme et quelques Clemsicois connaissent bien puisque Ardiafragme organise depuis 18 ans maintenant deux manifestations en plein air. Donc une, c'est le Festival Citadin qui est dans les rues d'Auxerre, près du centre-ville. Une centaine d'artistes qui adhèrent à l'association et qui exposent dans la rue en se débrouillant eux-mêmes pour montrer leurs œuvres et les protéger de la pluie éventuelle. Donc on fait une autre manifestation sur la passerelle au-dessus de Lyon. Et la dernière, on a fait venir les jouteurs de Clemsi qui ont fait une démonstration. Donc en général, c'est des manifestations qui se veulent ludiques. On ne se prétend pas être des artistes de musée bien qu'il y a des très bons artistes. Alors c'est assez rigolo, il y a des tout nouveaux artistes qui exposent à côté de gens qui ont 40 ans d'expérience. Donc c'est plutôt sympathique. C'est un bon échange. Et donc pour finir avec les gens qui adhèrent à l'association, avec l'adhésion, ils ont le droit aussi à exposer une fois dans l'année dans la galerie de l'association qui est Rue Joubert, qui est une très belle petite galerie. Merci beaucoup, Domingo. Merci, c'est gentil de m'avoir invité. Ça fait plaisir puisque je me retrouve de l'autre côté du micro il y a des années. Je tirais les verres du nez aussi aux gens. Alors on peut vous retrouver de 1 passe Mercier à Clemsi au 06 82 78 10 04 ou alors au 03 86 22 03 53 et encore par e-mail à domglaz.com A bientôt ! Alors je vais juste rajouter que j'ai aussi une page Facebook où j'ai quelques images dessus. Enfin plus que quelques images, il y a plein de petits thèmes comme ça. Donc c'est encore à mon nom, Domingo, plus loin, Glazevski, G-L-A-Z-E-W-S-K-I. Eh bien super, on ira vous voir sur Facebook alors. A bientôt ! Merci bien. C'était Les richesses de notre territoire sur Flotteur FM.